bonjour aujourd'hui fabrication de la pancetta maison donc j'ai récupéré une belle poitrine qui vient d'un producteur local donc je vais la mettre au sel et on va voir toute l'évolution ensemble allez c'est parti dans un premier temps je vais la désosser je vais la mettre dans un petit peu Merci. 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 Je viens de finir de la désosser. Je vais enlever un petit peu de gras ici. Qui me dérange un peu. Voilà. Et je vais pouvoir la mettre au sel. Pendant, allez, on va dire. 3 jours maximum je regarde un bout de 2 jours ce que ça donne parce qu'en fait j'aime pas trop mettre longtemps au sel parce qu'après le problème c'est que faut dessaler donc ça sert à rien voilà, puis si c'est salé c'est pas bon allez, on va mettre ça au sel allez, on va mettre la poitrine au sel donc là j'ai fait acheter du sel du gros sel habituellement je prends du sel de Guérande toujours, je ne laissais pas bon bah j'y ai exceptionnellement pour ça c'est moins important que le saumon c'est vrai que pour le saumon je préfère le sel de Guérande je sais pas, j'ai l'impression qu'il sale moins je sais pas enfin bref, c'est peut-être une idée donc voilà, du sel en dessous du sel par dessus voilà, un bon petit tapis de sel manque encore un peu par là voilà, on va laisser ça deux jours, on regardera un petit peu l'évolution et après on fera la suite bon après trois jours de sel, la poitrine je vais la dessaler donc je l'ai enlevé du sel, je vais la passer sous l'eau pour bien la rincer et puis ensuite je vais la préparer bon maintenant que je l'ai bien rincée, je l'ai bien essuyée et maintenant ce que je vais faire, je vais venir enlever la couenne qui se trouve à l'arrière, que j'avais laissée avant le salage là je vais tout décoiner et après on va l'assaisonner allez c'est parti merci bon maintenant je vais la parer un peu il commence à y faire prendre une préforme voilà voilà, parfait alors en assaisonnement des herbes de Provence je vais mettre des herbes de Provence ensuite de l'ail de l'ail en poudre 4 2 2 3 4 5 voilà ça c'est parfait voilà donc là j'ai ressorti mon engin mon gros suppositoire on appellera ça comme ça et en dessus je vais engancher le filet ça va me servir à mettre la poitrine sous filet donc là ce que je vais faire je vais commencer à rouler voilà une belle petite forme et là je vais l'engancher dans le filet et voilà ficelé impeccable maintenant je vais la saupoudrer de poivre et après je la mettrai à sécher hop je vais la saupoudre et là je vais la saupoudre ça va donner un bon petit goût bien poivré voilà, ça évite les mouches de venir, bon moi j'ai pas de mouches dans la pièce où je fais sécher c'est hermétique, il y a de la moustiquaire, aucune mouche voilà, donc là vous voyez vous voyez, elle est souffillée, elle est assaisonnée et là, il n'y a plus qu'à attendre à peu près un mois et demi, deux mois, ça dépend mais bon, je vous refroidi une petite vidéo pour vous faire voir ce que ça donne une fois fini voilà, regardez, il m'en reste un morceau là mais bon, qui était un peu gras par contre ouais, je le trouvais pas terrible celui-ci mais bon, ça se mange bien, vous inquiétez pas, le gras est excellent donc voilà, le temps que l'autre se fasse et bien, j'aurai le temps de finir le morceau qui reste allez, si la vidéo vous a plu, toujours pareil, un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?